Et bien le bonjour les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo, vous l'avez vu elle s'appelle le lobby Le but du jeu c'est de répondre à un problème que j'ai Vous êtes trop nombreux, je ne peux pas répondre à tout le monde et il y a des questions qui me sont posées genre littéralement 10 fois par jour Donc je me suis dit que j'allais faire un format, on va voir s'il plaît il sera toutes les semaines sinon ça sera toutes les deux semaines, tous les mois On trouvera un format de manière à ce que je puisse répondre à des questions que vous avez Et les grouper un tout petit peu pour faire profiter à un tas de gens des questions que vous posez souvent un peu tous Et donc bien voir ce format Si vous avez des questions à poser je vais vous proposer deux choses Déjà je vais te lire vos commentaires, en général je les note quand il y en a qui m'intéresse vraiment et sur lequel j'aimerais parler ensuite Sinon vous pouvez prendre le commentaire qui sera épinglé juste en dessous de cette vidéo Si c'est des questions qui sont pas juste est-ce que tu peux nous sortir un guide sur tel champion Bien entendu que ça ira dans les réponses, en tout cas je les lirai ça sera plus facile Et sinon sur mon Discord il y aura un channel qui est fait pour ça, qui vous permettra de poser des questions Je répondrai pas forcément sur le channel mais dès qu'il y en aura suffisamment je sortirai une vidéo comme celle-ci Et pour aujourd'hui on va avoir une petite douzaine de questions, quelque chose comme ça, 11 selon mes notes Commençons par la première Alors la première elle vient de Ludovic qui me demande si je compte vraiment faire tous les champions en deux semaines et toutes les deux semaines J'ai pris cette question parce que c'est l'éternel problème que j'ai En soi j'aime toutes les lignes, j'aime faire des builds pour vous, j'aime faire des reviews de games C'est un truc que j'ai pas encore réussi à remettre sur la chaîne et je sais même pas s'il y a la place de le mettre à l'heure actuelle Et grosso modo sur League of Legends je considère que si on fait des builds, je l'ai essayé sur TikTok Faire 5 contes, les Lariva Top, les Lariva Jungle, les Lariva Mill, les Lariva ADC, les Lariva Sup Et sortir un guide par jour C'est un taf de dingue Et tant que je m'appellerai pas le Skill Cap français ou Mobalytics français ou OPGFR Ça serait rigolo d'ailleurs Alors on va pas pouvoir faire beaucoup mieux parce que j'ai j'ai pas le temps Il faut sortir 35 guides par semaine en plus des vidéos, les éditer, il faut une équipe Là il faudra des analyses spécialistes pour réussir à faire ça Mais grosso modo c'est la limite de ce qu'on peut faire en termes de contenu pour avoir des contenus courts Sur les contenus longs je pense que je vais être taquet Je vais me tenir à essayer de vous faire toutes les semaines 5 guides Un par jour, un par lane Et essayer de me tenir au courant de ce qu'il y a sur la faille de l'invocateur Parce que grosso modo Les champions de League of Legends ne méritent pas d'être mis à jour tous les jours A la limite dans ce cas là il y a les créateurs spécialisés Genre Warwick, Walugaru, XP2 pour aller Ou Shending Help d'ailleurs Pour aller sur Shen Ce genre de gars là Parce que eux ils jouent tout le temps et ils vous diront Ils vous emmèneront dans le champion un peu plus loin Mais pour juste de la cover de Theorycraft comme j'ai Si on prend pas des contraintes spécifiques Ce que je fais j'ai pas besoin de le refresh en permanence D'ailleurs les vidéos vont rester viables jusqu'à ce qu'il y a un gros page qui tombe dessus Parce qu'en général on change pas vraiment les builds des champions Juste leur efficacité entre eux Et ça normalement vous êtes capable de le sentir vous même Mais oui j'aimerais pouvoir faire ça Ludovic Malheureusement je ne peux pas Pour le suivant vous avez tout le monde Là je sais pas Je crois que j'en suis au point où même mon facteur il me pose cette question là Est-ce qu'il y a un endroit où on peut avoir les données que tu nous montes dans les tier lists ? Alors les données qui intéressent les gens j'ai l'impression C'est les datas Notamment le ranking des champions Avec leur note de tier list que j'obtiens Et ainsi qu'un moyen assez simple de voir tout ça Pour le moment il n'y en a pas C'est un outil interne que j'ai développé moi même Et je l'ai mis à disposition L'année dernière un tout petit peu Ils se réintéressaient pas tant que ça Mais là visiblement il y a un intérêt qui est un peu plus fort Je pense que ce qui va se passer Et c'est ce que j'en ai discuté un peu avec mes patrons pour le moment C'est que ça va arriver dans le tier merci de mes patrons C'est un tier à 1€ En grosso modo si vous regardez mes vidéos Vous prenez le tier à 1€ et vous mettez à le bloc Ça me soutiendra plus Et je me suis dit que dans ce tier là Mettre à disposition les statistiques de la tier list Ça reste quand même ce qui est intéressant Pour vous Et je pense qu'il sera mis à cet endroit là Une question dans le même genre On a c'est Silence cette fois-ci Qui nous demande après avoir vu la vidéo sur la tier list S'il a un lien pour le site qui donne le win rate sur les matchups Alors ça c'est l'outil que je vous montre dans les tier list Pour aller chercher un peu plus loin sur les champions Il n'y a pas de site C'est moi qui ai tout fait Pour le moment c'est un outil interne Il n'y a pas de site ça fait partie de mes outils d'analyse Ceux là pour le moment je ne les partage pas A terme ils seront sur un tier sur mon Patreon Mais ça ne sera pas un tier Probablement vers 20-25€ Un truc comme ça Parce que là il y a vraiment Mettre en place un système Le maintenir Le maintenir à jour pour vous Et il faut vraiment que ça soit des gens qui en aient l'usage Donc là on va rentrer dans des tiers Où il y a du coaching dedans probablement Parce que juste avoir ces données là Je n'ai pas encore codé l'Enalytics.gg Ou l'Enalytics.gg Un truc comme ça Et tant que c'est là Ce sera des trucs qui sont un peu faire la main Sur lesquels vous allez souvent me poser des questions Et qui sont un peu difficiles Donc il faut que je fasse les vidéos Pour vous montrer ce qu'on peut en faire Et là pour le moment Ce n'est pas disponible Mais ça sera potentiellement Si vous continuez à le demander autant Ensuite on va apprendre C'est Gurudulux Qui me pose des questions Alors lui il vient de mon Discord principalement J'ai fait des vidéos En review en trois parties de champion On part L'idée c'est de partir de la micro Ensuite on va chercher la phase de lane Et après à la fin On va regarder un des meilleurs joueurs Sur le champion en question Et le but du jeu c'est de faire des reviews Qui est un Dans votre coaching c'est indispensable Normalement faire des reviews Si vous voulez vraiment progresser C'est le moyen d'aller le plus vite possible Faire des reviews de vous Des gens qui sont un peu au dessus de vous Pour la review générale Et des gens qui sont vraiment au dessus de vous Pour regarder qu'est-ce qu'ils font parfaitement Et donc j'avais fait ce concept là Sur 4-5 champions de la top lane principalement Parce que bon je bossais aussi mon jeu En faisant les reviews Je me suis dit bon tant qu'à faire Je vais vous les mettre Et la question que je me pose C'est est-ce qu'il y a la place sur la chaîne A l'heure actuelle Parce que j'ai une vidéo du lundi au vendredi J'ai les vidéos tier list Et en général quand la tier list sort Je ne serais pas étonné que ça écrase La vidéo de la mid lane à ce moment là Parce que la tier list c'est une vidéo Que vous pouvez regarder Là où le guide sur Corki Ou le guide sur le mid laner En question qu'on a fait On va voir Et j'avais prévu de le mettre le samedi dimanche Mais si j'ai format lobby Qui arrive là ici Plus Moi j'aime bien le format la meta Une fois toutes les deux semaines Je pense qu'il est assez sympa J'ai plus qu'une journée J'ai plus que deux journées dans le mois Pour mettre ça Et la question c'est Est-ce que j'ai la place Est-ce que ça vous intéresse Vraiment que je reprenne des reviews En trois parties comme ça Moi j'aime les faire Personnellement Et la question qui se pose c'est Est-ce que ça serait pas juste quelque chose Que je mettrais en format Sur Patreon si j'ai pas le temps Et si je trouve un moyen De le mettre sur Youtube en gratuit Je le ferai pour vous Mais là j'ai un problème de place Donc pour le moment Il est un peu en pause Mais j'ai réfléchi On en discute dans quelques semaines Vous avez Alors c'est Xavier Madré Qui dit Encore une fois super vidéo Merci beaucoup pour ce que tu fais Merci à toi Je me demandais Où est-ce que tu trouves Toutes tes datas Je fais des études de physique Bienvenue au club mon ami Docteur en physique ici Et on utilise beaucoup La science des données Et du coup J'aimerais bien m'entraîner En faisant de la data analyse Sur lol Où est-ce que je trouve Toutes les datas Alors déjà Il y a 12 ans De League of Legends Derrière moi Donc il y a pas mal La data qui sont là Je regarde Pour les technologies Je regarde beaucoup Ce qu'on me dit J'ai des gens Avec qui je discute Moi personnellement Vous savez à quel point Je suis ami Avec Aureus Qui est coach En division 2 Pour Easy Dream Qui a eu Un cercle de gens Avec qui il parle Theorycraft Qui est assez important J'ai aussi pas mal Bossé avec Eros Sur autre chose Que du coaching Mais pour le coup Je discute Et j'ai ce genre de gens Avec qui je pose des questions On s'échange des infos Et quand c'est pas purement Et simplement Des strates secrètes d'équipe En général Je peux en faire des vidéos Et moi je leur envoie Toutes les technos Que je peux voir Quand ça les intéresse Quand je pense que ça peut Intéresser les pros Typiquement là Actuellement Le Draven Briscock Celui-là Il y a peut-être Ça a le mérite D'intéresser les joueurs Et pour récupérer Le reste des datas C'est des sites Grosso modo C'est les mêmes sites que vous C'est juste Allez regarder Lesquelles datas sont publiques Comment les récupérer Comment les traiter Moi j'ai tendance A utiliser les diplol Les OPGG Les UGG Assez facilement Pour aller faire du scouting Sur des joueurs Sur des technologies Il y a des Qui sont un peu Plus spécialisés Avec des datas Un peu particulières Qui m'intéressent Il y a League of Items Que j'aime aussi beaucoup Qui lui Vous permet d'aller voir Ce qui se passe Au niveau des objets Et il y en a Que je découvre assez souvent Donc je joute les sites Au fur et à mesure Et l'idée c'est d'avoir Des sites qui m'offrent Des points de vue différents Le gros de mes datas J'aime bien l'Holalytics Parce que Et UGG Qui sont deux sites Qui je pense Présentent bien Et montrent des datas Que les autres N'ont pas trop Ou dans des formats Qui sont vraiment Un peu trop Bonjour fais ça Parce que c'est ce que Le site nous dit de faire C'est très bien Quand vous ne maîtrisez pas Typiquement Sur toutes vos applis C'est génial Mais quand on veut faire Du boulot comme moi Avoir des datas Un peu plus brutes C'est assez sympathique Et l'Holalytics Il est utilisé par les analystes Pour ça Même s'il est très difficile A lire Globalement C'est le site Où vous avez La vraie info Vous l'avez à l'oeil Mais il faut savoir Lire la matrice Voilà Et bah Bon courage Pour ta d'analyse Sur l'Hol C'est un métier Qui est passionnant Qui est pas forcément facile Et bon courage Pour tes études en physique 8 ans d'études pour moi Ça m'a occupé Ensuite Question suivante C'est haut de clair Super vidéo Qu'est-ce que tu utilises Pour faire tes graphiques Alors ça c'est une question Qu'on me pose assez souvent Ou que je vois Dans le Tes graphiques Qui sont jolies Il est là Google C'est un tableur Souvent c'est des tableurs Ou alors Pour les graphiques Qui sont très jolis Ils sont codés Ou mis avec des Des systèmes de code Et des photoshop Ou des after effects J'ai quelqu'un Qui m'a typiquement Juste après 14.10 Qui m'a dit Bon Ils sont jolis tes graphiques Voici un set whip Qui fait la même chose Et qu'on va Coller à tes sites de data Incroyable Merci mon ami D'avoir fait ça J'ai pas dit mieux Là dessus Il a été très fort Il a fait à l'identique Mais avec les petites animations Et là ça fait vraiment tout Ensuite Question suivante Des 18 bas 3 J'ai remarqué Les intégralités d'ici Qui proposent de la data Qui proviennent de l'API Riot Ont des chiffres Tendances similaires Mais pas forcément les mêmes Est-ce que je prends les datas Sur l'API Ou est-ce que j'ai un site En particulier Alors j'ai déjà à peu près Répondu à cette question là Mais c'est une question Qui est assez importante Parce que je suis scientifique A la base Moi mes sources Vous allez les avoir Si vous voulez C'est pas un problème Je suis pas là pour les cacher Ce qui est intéressant C'est mon analyse Pas mes chiffres On veut par contre Savoir ce que mes chiffres Sont capables de faire Dans League of Legends Et d'où ils viennent Alors J'utilise des sites de chiffres Je vais pas regarder l'API Parce que ça implique De réussir à coder un système Qui est capable De récupérer toutes les games De tous les serveurs du jeu De les traiter en temps réel Pour avoir les infos que j'ai Alors que ces infos Elles sont déjà publiques Donc Je regarde les sites J'essaye de trouver Les biais qu'ils ont En général J'utilise pas les sites Sur lesquels j'arrive pas A trouver quels sont Les défauts qu'ils ont C'est pour ça que j'aime Beaucoup l'Analytics Ils ont un Un petit truc Ça Ça fait le détail Ils ne prennent Que les games Où il y a des gens Que du même niveau En classé Vous avez 10 platines Dans la partie S'il y en a 8 Tout neuf Et bah Ça compte pas Ça crée Une inflation Des Hello Justement Parce que vous avez Des games Qui Qui baissent pas Et l'Analytics A tendance à être Un peu Surestimé Au niveau De son win rate Tous les win rates Sont plus haut Donc si vous voyez Un 50% Sur l'Analytics Vous pouvez vous attendre Ça soit en réalité 48, 5 Ou 49 Le truc qui est intéressant Avec ça cependant C'est que les données Une fois qu'elles sont Entre elles Sont je trouve Beaucoup plus fiables Parce qu'elles sont Cohérentes entre elles Donc si je prends Que les platines J'ai que des platines J'ai pas les diamants Les machins Les bidules Et j'ai beaucoup Moins d'impact Des gens qui sont Vous voyez le silver Le gold Qui est juste en train De se faire un smurf Et qu'en fait Qui est D1 Et qui passe dans le platine En coup de vent Avec son compte gold Bon par contre Il va compter plus tard Quand il est platine Mais le truc C'est quand il est platine Il va jouer contre des diamants Donc il comptera pas Ça m'enlève une partie Du smurfing Ça m'enlève Des choses qui sont Intéressantes Et qui sont assez Difficiles à enlever C'est un parti pris Mais j'aime bien ça Et derrière Pour les chiffres Tendances similaires Ça dépend en effet De ce que font les sites Ils ont des choix Qui sont intéressants Ou pas La question c'est Quels sont les sites Qui vous montrent Des datas Et qui sont Assez clairs Sur les formules Typiquement DeepLol Son score de Son score de De performance Ou les scores de performance Qu'ils ont Pour autant qu'ils sont pas Expliqués C'est pas Moi ça n'a pas De valeur Entre guillemets Ok c'est sympa Tu vois pourquoi tu gagnes Mais C'est Ça a une valeur Un peu bizarre Parce que tu peux pas Créer d'analyse là dessus C'est pour ça J'essaye d'analyser Sur des chiffres Qui sont faciles à calculer Et vous avez les formules D'ailleurs Quand je vous les montre Vous pouvez les retrouver N'importe qui Qui a fait un peu D'analyse de data Les termes que j'ai Ils sont assez clairs Et c'est pour ça Que je prends J'ai tendance à prendre L'Onalytics et UGG Dont je connais A peu près les chiffres Mais C'est tout Pas d'API Riot Allez On va passer sur Du gameplay Alors ça c'est les vidéos Que je devrais avoir C'est les questions Que je devrais avoir En grosse quantité Mais là récemment Bon j'ai eu pas mal De questions Sur Eh bien Ce que je fais Quand je le fais Pourquoi je le fais Et je pense que c'est important D'y répondre Ça intéresse les gens Si j'en ai eu tant que ça Est-ce que l'archange Est-ce que l'archange Est-ce que l'archange Qui se posait la question De ce qu'on veut faire Sur Way Et du positionnement De l'archange Ça a créé une belle discussion Que j'ai bien aimé Donc je voulais vous en parler Alors sur Way L'archange C'est une vraie question Parce que vous voulez jouer Torche noire sur Way Sur les persos Qui sont en lane Et qui ont des dots La torche noire C'est très fort En jungle Ça se discute déjà un peu plus Sauf si vous voulez vraiment Farmer et que vous gankez peu Parce que vous avez Un liandry Qui est très fort à ce niveau là Et qui a des statistiques Qui sont très sympathiques Mais pour L'archange sur Way L'idée c'est de le rendre défensif C'est un choix que vous avez C'est plus obligatoire Rayot considère même que Si vous voulez en termes de win rate Vous allez plutôt vouloir Prendre une torche noire Qu'un archange Mais l'archange est une Excellente option Pour rester safe Si on va vous attaquer très tôt Vous avez déjà une tears Vous allez chercher Un chapitre perdu Ça vous donne mana infini Vous pouvez spammer de loin Ça peut vous aider à farmer Et ensuite une fois que vous avez Votre archange Assez rapidement Vous vous retrouvez A être beaucoup plus difficile à tuer Et déjà que Way Il faut l'attraper Si quand vous l'attrapez Vous avez un souci A aller chercher Le kill sur lui Parce qu'il a un gros shield Et bien c'est très difficile Donc non L'archange n'est pas obligatoire Sur Way C'est un item Qui est très utile Si vous voulez Survivre Ça a été obligatoire Parce qu'on a fait pas De meilleure option Sur le champion Depuis qu'on a trouvé La torche noire Et qu'ensuite on peut jouer Liandry Ce genre de choses là Ou reprendre un archange Si vous voulez jouer Double, triple, quadruple Item de mana Avec des chapitres perdus Ça se fait Mais c'est juste Jouer défensif Ce n'est pas obligatoire En tout cas ça ne l'est plus Est-ce que Azir est un lane bully ? Question qui arrive Et dont je vous l'ai parlé Assez Dans cette vidéo Pour une raison très simple C'est qu'en pro Azir c'est un super lane bully Ça vous massacre Ça a de la pression en lane C'est très fort Mais en fait Riot se bat contre Cette phrase là Depuis que Azir est en pro Azir doit arrêter De matraquer leur league game Tout en ayant un late game Tout en ayant un super teamfight Azir c'est un shurima shuffle Vous devez savoir faire ça Si vous jouez Azir Azir c'est Des outils de zoning Azir c'est Si on vous cessez devant Azir Et qu'il a des soldats Vous êtes mort Le truc c'est que C'est un lane bully Pas tant que ça Il va avoir des coups en mana Qui sont très forts S'il joue avec son Z Avec son A pardon Son Z doit lui permettre De farmer Mais pas d'avoir Une si grosse prio que ça Et donc Azir Pour moi c'est un lane bully En pro Parce qu'une fois Qu'on connait très bien La range de Azir Il a plutôt Pas mal de range Pas mal de punch à distance Ces soldats Ont une range Qui peut être étendue Parce que si vous attaquez A travers un sbire Et que vous allez plus loin Vous allez gagner de la range Sur l'activation de vos soldats Donc vos adversaires Vont devoir vous respecter A plus long range Là oui c'est un lane bully Contre tous les mêlées Qu'il va avoir à faire Oui c'est un lane bully Sur les 6 premiers niveaux Ensuite les assassins Vont avoir leur level 6 Et Azir Ressous sa tourelle Et bon C'est bien connu Que les lane bully Restent en permanence Sous leur tourelle Moi je vois un lane bully Vous prenez Darius Darius jusqu'au level 11 Jusqu'au level 13 Vous êtes en lane Vous avez pas le matchup Contre lui Vous comprenez que Jouer votre lane C'est compliqué Azir Fondamentalement C'est un personnage Qui a des bons combos Un bon team fight Et qui peut lane bully Mais qui n'est pas Un lane bully En tout cas plus autant Qu'avant Question suivante Alors ça c'était Assez intéressant Pourquoi en bot lane Il y a un certain combo Le support prend ignite Et l'ADC prend heal C'est pas mieux l'inverse Pour prendre les kills Sur l'ADC C'est une question Qui mérite d'être posée Pourquoi est-ce qu'on a Jamais d'ignite Sur l'ADC Alors que c'est sur lui Qu'on veut prendre Les gold C'est une histoire De range L'ADC N'est que très rarement En range d'ignite Le support En tout cas les supports Qui prennent l'ignite Le seront à peu près toujours D'ailleurs c'est un des problèmes Des supports qui prennent l'ignite Qui sont pas en gauge Tous les lulus Les nami Ce genre de choses là L'ignite marche moins bien Parce que une fois qu'on a passé La very early fast lane Mais ils sont jamais en range Pour le mettre Et s'ils mettent en range Enfin c'est des supports Qui sont en level 7 Quand les top laners Sont level 11 Bah le top laner Il sait Que s'il attrape le support Il y a 300 gold de facile Alors que pour le coup Un ADC C'est pareil Ce sera peut-être level 8 Mais non seulement Ce sera jamais en range Et si il y a la range Bah si vous êtes en range Je vais mettre une exacte C'est que vous êtes en train De vous faire agresser très fort Et si vous êtes en train De vous faire agresser très fort Surprise Fatigue c'est mieux Barrière c'est mieux Et donc Le fait La raison pour laquelle On a tendance à mettre Le heal et la barrière Sur l'ADC En général C'est parce que C'est la personne Qui sera le plus derrière Et plus amène de vous sauver En jouant safe Et la raison pour laquelle On se retrouve A avoir des fatigues Sur certains ADC C'est pour gérer Les gens qui vous sautent dessus Sinon Les supports Prendre le heal C'est très sympathique Mais c'est pour rajouter De la puissance à l'ADC En prenant une fatigue Ou une barrière Et le fait que Les supports Ils aient des bonus au heal Mais globalement L'ignite Est prise sur des supports Qui vont être près De la mêlée Et ça C'est absolument normal Que ce ne soient jamais Les ADC qui le prennent Par contre Si vous avez une Senna Et que vous avez un fasting Votant qu'il peut prendre Une ignite C'est lui qui farme Et c'est l'ADC Qui se retrouve avec le heal C'est parce que Senna Joue le support Et que c'est des stratégies Qui sont un peu particulières Mais c'est grosso modo La raison pour laquelle On a tendance à mettre L'ADC sur un heal Ou sur une fatigue Ou sur une barrière Maintenant qu'elle a été reworked Est-ce qu'on a une question Supplémentaire Oui Sur les tier list Je n'ai pas vu mon champion A la bonne lane Ça c'est une question Je voulais en parler A la toute fin Parce que je pense Qu'elle a un intérêt Si vous ne voulez pas Votre champion Sur les tier list Maintenant C'est qu'ils sont trop peu joués Typiquement Je n'ai pas Olaf en jungle Parce que Olaf Il est 0,3% de win rate Sur la lane Enfin sur le rôle Je n'ai pas confiance En mes stats Je n'ai pas assez De statistiques Pour faire des matchups Donc du coup Je n'ai pas assez Pour donner de notes Et avoir une bonne confiance Dans la note Théoriquement Je pourrais vous donner Des notes Avec l'indice de confiance Parce que Si j'ai 30 000 games Sur un champion Et que j'ai 60 matchups Vous voyez bien Que j'ai au moins 50 Ouais c'est ça J'ai au moins 50 matchups Sur lesquels J'ai un très grand Nombre de games Là où si J'en ai 3000 Sachant que les matchups Je les compte A partir de 100 games Parce qu'en dessous Ça sert vraiment à rien C'est juste pas jouer Bah c'est un peu compliqué De faire des stats C'est la principale raison Pour laquelle vous ne voyez pas Un champion Des fois c'est juste Une erreur Ou une méta Dans lequel j'ai pris Un peu tôt les datas Mais à la tier list J'essaye de prendre Les datas A peu près une semaine Tout pile après le patch Pour avoir un maximum De data Et rentrer un maximum De champions Ça peut dépendre aussi De qui joue Parce que les champions Qui sont joués un peu plus Par des OTP Bah de temps en temps Quand vous avez Une dizaine ou une quinzaine D'OTP qui jouent plus Surtout en master Et bah vous avez Le pick rate du champion Qui baisse temporairement Et on va le retirer Mais ça c'est pour les champions Sur lesquels j'ai le label OTP Pour les autres Ça se passe très bien Et c'est à peu près tout C'était la dernière question Que j'avais J'espère que ce format Vous a plu On se retrouve Pour une prochaine vidéo Normalement ça sera Demain lundi Pour la top lane Et rappelez-vous Si vous avez un commentaire N'oubliez pas de le mettre Dans le commentaire épinglé Ou sinon sur mon discord A plus sans lane les amis Sous-titres par Jérémy Diaz